Salutations et bienvenue dans ce deuxième déballage du mois de septembre où vous découvrirez notre sélection hebdomationnaire de vidéos ludatiques. Oui deuxième car je n'ai pas pu réaliser l'émission la semaine dernière en raison d'une rocambalesque absence de présentationnisme. Voici les titres résolument attendus pour cette semaine riche en inspirables électiques. Torchlight 2, One Piece Pirate Warriors, la version Vita de LittleBigPlanet et enfin Borderlands 2. Bon chrono visionnage. A tous les aides, aventuriers aimant explorer les donjons. Torchlight 2 sortira ce 20 septembre en ligne sur PC. Développé et édité par Unic Games, ce hack'n slash fait suite au premier opus en proposant son lot de nouveautés, à savoir une nouvelle classe s'ajoutant aux trois déjà existantes, l'ingénieur. S'y ajoute également un éditeur de niveau complet permettant aux joueurs de créer eux-mêmes leurs donjons si ceux proposés par le jeu leur semblent trop simples. Un mode coopération fait également son entrée, mode qui a brillé de son absence dans le premier Torchlight. Enfin, le jeu ne se limite plus seulement à une ville, mais nous embarque dans un monde ouvert promettant combat et butin à chaque lieu parcouru. Amateurs de donjons et de massacres en chaîne, ce jeu est fait pour vous. C'est ce qu'il y a, je suis en train de attendre. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Développé par Omega Force et édité par Namco Bandai, ce beat'em all est déconseillé au moins de 12 ans et est fortement recommandé pour les fans de la série car il offrira dans un premier temps uniquement un mode histoire solo, mais une flopée de contenus téléchargeables est à prévoir dans la venue. Depuis sa sortie, la PlayStation 3 compte au nombre de ses grands succès la très divertissante série des Little Big Planet. Ces deux épisodes ayant eu un grand succès retentissant et une communauté enthousiaste grâce aux infinies possibilités de création. Il était ainsi plus que prévisible que la PlayStation Vita aurait également droit à son épisode et ce sera effectivement le cas ce 19 septembre. Développé par Media Molecule et édité par Sony, ce jeu de plateforme création reprendra les bases de ses aînés mais profitera également d'une jouabilité toute neuve grâce aux fonctionnalités de la Vita. Ainsi, certaines énigmes et réclameront l'usage de deux écrans tactiles, l'inclinaison de la Vita ou encore l'appareil photo qui vous permettra d'intégrer des images réelles dans le jeu. Amateur de création en tout genre et adepte de la plateforme, Little Big Planet vous offre une palette incroyable de possibilités jamais vues jusqu'à aujourd'hui avec évidemment la fonction de partage au sein de la communauté du jeu. A vous bien sûr de décider quel type de brutasse. Vous avez le choix entre quatre classes. Chacune ayant ses propres atouts et plusieurs têtes et apparences vous permettant de... En octobre 2009, un FPS aux allures de jeu de rôle post-apocalyptique a su s'imposer dans le flot des titres originaux. Rien de surprenant à ce que les développeurs de Gearbox Software renouvellent leur bébé en la personne de Borderlands 2 sur PC, Xbox 360 et PS3 pour le 21 septembre 2012 pour les plus de 18 ans. Édité par 2K Games, Borderlands 2 se déroulera après les événements du premier opus et proposera des classes remises au goût du jour. On retrouvera ainsi les mêmes idées des quatre personnages mais en beaucoup plus évolué et violent. A noter qu'une cinquième classe, le Micromancer, sera disponible en novembre gratuitement pour ceux ayant précommandé l'édition premium payant pour les autres. Le jeu restera jouable en solo comme en multi jusqu'à 4 et proposera des arbres de compétence plus étendus et développés que le premier opus. Le jeu annonce une campagne d'environ 60 heures en plus d'explorer les moindres recoins de Pandore, seul ou avec des amis. Salvador, le défaut railleur, peut entrer dans une forme de rage lui conférant une résistance aux dégâts impressionnants et peut manier deux armes à la fois, quelles qu'elles soient. Oh, en parlant d'armes, Borderlands 2 n'en manque pas. Et bien voilà, c'est la fin de l'étude de ce déballage. Nous espérons que l'Electromission vous a plu et a aidé à faire vos choix introspectroniques lors de l'achat de vos jeux vidéo-éditionnaires. Merci énormément de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain Inmégaloméro. A bientôt !